Tous les ans, au mois de novembre, notre célèbre Beaujolais, on a l'habitude de vous recevoir chez nous. Cette année, on s'invite chez vous. On va commencer le pâté avec les ingrédients que vous avez reçus aujourd'hui. Vous avez reçu de la pâte feuilletée maison au beurre. Il faudra faire un petit peu attention en travaillant celle-ci parce que comme c'est une pâte au beurre, il va falloir travailler avec le frigo et donc ne pas la sortir trop tôt, ne pas travailler dans des conditions trop chaudes au niveau du produit. Voilà donc merci de sortir le feuilletage. Donc là, on va travailler directement le couvercle avec ce qu'on appelle le feuilletage plein, donc c'est à dire le feuilletage qui va lui développer et ensuite avec les chutes, on fera deux choses. On fera le fond et on gardera également quelques éléments pour faire le décor que vous ferez à votre façon Je vous montrerai un exemple et bien sûr vous le ferez à votre façon. Donc là, le but de l'égouttage de la de la viande, c'est simplement pour enlever l'excédent de vin puisque le restant du vin, il est il est dans la marinade. Vous pouvez à l'intérieur de la viande, mais il faut quand même enlever un peu. S'il y a trop de si il y a trop de vin, vous allez avoir une viande qui va qui va mouiller votre pâte et ça va pas être très très joli à la sortie. Donc moi, j'ai pris un gabarit, il va falloir faire un rectangle qui va faire environ 25 cm, 25-30 cm à peu près de long sur 7 à 8 cm environ de large. Tu vas pouvoir le mettre au frigo qui reprenne bien, voire même dans la partie haute du congélateur éventuellement. Donc comme le feuilletage c'est des couches de beurre et des couches de pâte, donc pour garder ce côté feuilleté, on va le re-superposer les couches les unes au dessus des autres. Voilà comme ça. Un petit oubli important, nous allons démarrer notre chantier. Mettez votre four en marche à 220 degrés. C'est ça ? C'est ça, 220 degrés pour le démarrage et on enfournera une fois que le le pâté aura développé un petit peu, on le remettra un petit peu moins fort, voire 200 voire même 180 degrés. Voilà. Donc là, on va prendre notre viande qui est égouttée. Alors, on l'égoutte mais on ne la presse pas spécialement. On va enlever un tout petit peu, juste comme ça avec les doigts, l'excédent de 20. Sauf que ça déborde pas trop. Et on va le placer. Alors après, vous pouvez faire un pâté de 4 comme vous pouvez faire 4 pâtés individuels, voire même un peu plus. C'est généreux. Vous pouvez même faire un pâté de 6 quasiment. C'est généreux. Donc, une fois qu'on a fait cette étape-là, on va remonter les bords, ici, des deux côtés. Voilà. Toujours pareil, sans serrer. Ici, on va faire comme un petit portefeuille en fait. Là, on va placer la pâte l'une au-dessus de l'autre, de chaque côté, tac, comme ceci. Et on va obtenir donc la forme du pâté lorin d'origine. Et là, avec le rouleau, on va légèrement écraser la pâte des deux côtés. Voilà. Et donc, vous avez eu aussi dans votre... Là, j'en ai beaucoup, bien évidemment. Mais dans votre petit kit, vous avez eu également un petit pot avec de la dorure et un pinceau qui va vous permettre de faire ça. Et également, surtout, de faire la déco. Donc là, ici, on va prendre avec les deux pouces, comme ça, et on va vers au niveau du bord, reposer la pâte sur lui-même, comme ceci. Voilà. La même chose de l'autre côté. Voilà. Tac. On vient repositionner la pâte de chaque côté. Et là, on obtient la base du pâté lorin. Tac. Ce pâté lorin là, on va le mettre au frigo, le temps qu'on prépare. La suite. Histoire qu'il reprenne un petit peu. Tac. Je te laisse le mettre dans le frigo. Ouais. Hop là. Comme ceci. Merci. Il n'y a pas de pertes, il n'y a pas trop d'excédents. Et avec les petits décors, vous allez vous amuser de faire des décors au choix. Enfin, avec le restant de pâte, vous allez faire ce que vous voulez. Là, vous faites travailler les enfants, votre imagination. Ce sera la note finale pour votre concours. C'est ça. On ne pourra pas goûter votre pâté. On pourra voir les photos. Logiquement, si on a bien fait notre travail, ils seront tous pareils en termes de goût. Normalement. Normalement. Mais effectivement, la façon de travailler le feuilletage et la façon de le fermer, de le dorer, de le cuire, de le rayer, tout ça, ça va être important pour cette note finale puisque ça va vous permettre d'avoir un pâté qui est joli ou pas. Voilà. Donc là, on rétale finement le restant de la pâte. On va le remettre au frigo. Autant qu'on ferme le pâté, qu'on l'oreille. Voilà. Et ça, ça nous servira pour faire les décors. Et voilà, monsieur. En tout cas, je vais récupérer le pâté. Avec une plaque et éventuellement sur une feuille de papier cuisson, vous allez juste replaquer ici au-dessus du pâté. Vous appuyez dessus. Sans trop appuyer, bien sûr. C'est juste pour remettre le pâté bien, bien droit. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on le repositionne correctement. C'est pour que ce soit plus simple à dorer, en fait, et à rayer. Voilà. Donc après, la dorure, donc toujours pareil, on va mettre en deux fois. Avec une première couche, on va laisser reposer un petit peu. Le feuilletage, ça doit reposer en moyenne une demi-heure, trois quarts d'heure minimum avant de cuire. Pour que ça ait le temps de détendre et que le feuilletage ne soit pas élastique. Voilà. Donc là, on va faire une première couche. On va laisser reprendre un petit peu et on va le ressortir pour remettre une deuxième couche ensuite. Voilà. Donc on remet la deuxième couche, donc de dorure, comme on a fait tout à l'heure. Sur l'ensemble, on fait attention à ce qu'il n'y ait pas de surépaisseur de dorure, sinon ça va faire des taches noires sur le pâté. Voilà. Et après, donc le rayage traditionnel du pâté Lorrain, c'est un rayage chevron, en fait. Alors là, quand on est sur un gros pâté de quatre personnes, on va déjà le pré-marquer. Alors on va prendre le dos du couteau. Pas le côté tranchant, mais on va quand même travailler avec la pointe du couteau, histoire que ça pénètre un petit peu dans la pâte et que ça écarte légèrement le feuilletage à la cuisson. Voilà. Donc là, je vais faire quatre bandes, puisque le pâté est quand même assez large. Et ensuite, je vais venir rayer. Donc je vais positionner mes doigts comme ceci, là. Et je vais venir rayer avec l'extérieur du couteau, l'arrière du couteau, de l'intérieur vers l'extérieur. Là, on a le rayage du pâté traditionnel en temps normal. Ce pâté-là suffit, on le cuit comme ça et on le serre comme ça. Par contre là, aujourd'hui, on va vous demander non seulement de le rayer, mais également de lui apporter votre petite touche personnelle avec une déco. Donc là, on va la faire avec les petites chutes de pâte. On va mettre trois petites pointes de couteau comme ça dedans, histoire que la vapeur s'échappe. Et on va donc maintenant faire une petite déco avec les restants de pâte. Voilà. Donc avec notre petit bout de pâte qui nous restait tout à l'heure, qu'on a réétalé, on l'a fait reprendre un petit peu au frigo. Voilà. Donc là, hop, j'ai détaillé des feuilles directement. Feuilles de houe. Feuilles de houe. Exactement. J'ai un peu plus de repère de Noël. 20 minutes sont passées. On va pouvoir sortir le pâté du frigo pour l'insérer dans le four. Hervé, le four. Allez. Moi, le frigo. Traillez l'équipe, attention. Donc le beau pâté, s'il scellait. Allez, c'est parti. Là, on va le laisser 10 minutes à peu près à 220 degrés. Et après, on réduira la température jusqu'à 200, 180 degrés. Ça dépendra de votre four pour que le pâté finisse de cuire correctement, que le feuilletage soit bien cuit. Pendant combien de temps ? Ça dépend du four. Environ 20 minutes, 10 minutes à 220 et environ 20 minutes à peu près. Pendant ce temps-là, je vous conseille un petit montage Lego pour vous entraîner. Faites une idée pour les futurs gagnants. J'espère que cette séance vous a plu. Pas trop longue, assez fun. Amusez-vous. Faites-vous plaisir. Partagez vos enfants. Et on espère à l'année prochaine, au mois de novembre, pour un vrai Beaujolais JCD. Merci. 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 Merci.